C'est parti ! Et bien bonjour à tous, ici DrakeLegan31, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super cool. Alors aujourd'hui un petit test vidéo de Payday 2 édité par 505Games, développé par Overkill, c'était FPS, il est interdit au moins de 18 ans. Alors dans ce jeu, l'histoire est toute simple, nous pouvons incarner 4 personnages, qui s'appellent Dallas, Hoxton, Wolf et Chance. Voilà, ces 4 personnages sont jouables, nous sommes des braqueurs de banque, alors vous avez, comme là vous pouvez voir sur l'image, nous avons plusieurs objets qu'il nous faut débloquer et acheter, avec de l'argent que nous faisons en casse, comme nous avons la perceuse, du C4, si on veut aller plus rapidement, voilà, et chaque personnage a son, comment dire, son style, sa façon de faire, voilà. Là tâche, j'ai mis mon masque, ça c'est mon personnage. Alors au niveau graphisme, on dirait un peu du Lexport Dead, pour moi il ressemble vachement, il est très gore, il y a du sang, bon, il n'y a plus gore que ça, mais je trouve déjà qu'il n'est pas trop dégueulasse. Donc on doit faire des braquages, et chaque braquage que nous pouvons choisir, parce qu'ils ne sont pas imposés, nous pouvons faire ce que nous voulons, si on veut que... Je ne peux pas ramasser, ce que nous voulons comme braquage, c'est nous qui choisissons. Là je suis actuellement en ligne, c'est pour ça que c'est la toute première partie en ligne, où je peux trouver 4 personnages, parce qu'apparemment nous pouvons choisir si nous voulons une partie, si on veut, comment dire, avec des personnes, d'autres gamers, pardon, je vais trouver mes mots, d'autres gamers qui sont plus expérimentés, moins expérimentés. Au niveau des armes, comme là vous pouvez voir, j'ai l'arme de base, c'est l'arme de base du jeu, nous pouvons les personnaliser, même débloquer des masques et des tenues. Là, mon personnage, il a un masque de démon et un costard cravate, un costard normal. Le but de notre mission, c'est d'avoir... Oh putain, le swap ! Putain, je vais trouver avant. Oh putain. Ils sont montrés, là ils m'ont surpris. On doit récupérer des informations, ça fait partie de notre cas, donc là je vais me ressoigner. Apparemment, mes autres coéquipés, ils sont un peu dans la merde, je dois dire. On peut débloquer, alors je disais sur nos armes, j'ai deux armes, j'ai l'arme principale qui est mon M4 et un pistolet. Voilà. Oh putain de merde, je vais trouver avant. Je vais me réfugier dans les chiottes. Je crois que ça devrait aller. Alors là, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais pris comme personnage, je crois que c'est le... Un des héros principaux, c'est... C'est Dallas. Alors les roulades, je ne sais pas comment ils font, moi je ne peux pas. Attends, arrive dans l'angle mort, je peux tuer. Voilà, toi tu n'auras plus besoin de ton bouclier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas récupérer nos armes, les armes des ennemis, on ne peut pas les récupérer. Donc ça, c'est un peu mal foutu, je trouve. On peut demander à nos... On peut faire des otages. Là, comme vous pouvez voir, il est assez violent, quoi. On peut demander des otages. On peut... Quand nous rentrons dans une boutique, on peut faire par exemple R2. Ah non, là, il ne le fait pas. Je vous ferai sur une autre partie, on va dire en solo. On peut demander... Enfin, notre personnage va crier... Vu que le jeu est en anglais, va crier de se coucher, de rester à terre, tout ça, tout ça, ne pas bouger. On peut ligoter les civils. Ça, je trouve que c'est assez sympa. Ça, c'est un bon truc. La prise en main est plutôt facile. Et en même temps, avant que j'oublie, je vous ai dit cette première vidéo de Payday 2 à Ombrecht. Peut-être qu'on en a parlé hier. Il a dit que c'était plutôt... La mission est finie. Ah ben, on se fait beaucoup de tarifs. Enfin, on se fait du blé. Il avait dit qu'il bandait, il bavait sur ce jeu. Donc voilà, ben pour toi, on me reste... Je te dédie cette vidéo rien que pour toi. Quoi dire de plus ? Là, je vais essayer. Bon, là, c'était un petit truc, on va dire un peu brouillon. De mission, donc je vais là, comme vous pouvez voir en bas à droite, il y a mon niveau. Je suis de niveau 3. Et après, j'ai 25 000 dollars. Alors, plus il y a de risques, bon, et bien sûr, plus il y a d'XP et plus il y a d'argent à se faire. Bon, ça, c'est... Voilà. On travaille plus pour gagner plus. On peut braquer n'importe quoi. Que ce soit les grandes banques, les boîtes de nuit, les bijouteries, les magasins, tout ça, tout ça. Et en fait, chaque truc a... On va se mêler, se mêler, merde, on ne laissait pas tomber. Poursuite, balance. Bon, on va continuer, on va... On tient le bon bout, là. Par contre, ça me fait chier parce que... Voilà, t'es... Ah, merde ! On va commencer. Bon, tant pis, je voulais voir si j'avais débloqué un autre truc ou pas. Les flics ne lâchent pas. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que je vais être dans une voiture et on va devoir tirer ? Apparemment, ça pue la course poursuite. Donc, il y en a un sûrement qui va conduire et l'autre qui va tirer. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est pour ça que j'appelle ça un test parce que je ne sais pas du tout. Moi, j'ai quelques heures du genre, peut-être 3, 4 heures ou 5 heures de jeu. Je n'ai pas... Je n'ai pas fait de course poursuite ou quoi. Au niveau de ça, ce n'est pas un open world. Ouais, bon, ça va, d'accord. Ce n'est pas du tout un open world parce qu'il est scripté. On va sûrement piquer une bagnole ou quoi. Mais bon, apparemment, c'est un jeu de coop. Donc, déjà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un jeu de coop. On peut jouer à 4 max. Et je trouve que c'est vachement plus intéressant de jouer à 4. Parce qu'un jeu comme ça, il faut jouer à plusieurs. Pour moi, c'est primordial. Putain de flic. Alors là, ce n'est même pas les flics de bas étage. C'est carrément le SWAT qui nous accroche. Bon, je n'arrive pas à les avoir à cette distance. Je n'ai pas vu qu'il y avait une lunette ou quoi. Il y a plutôt lampe tactique ou laser. Mais il n'y a pas de lunettes. Ça, je trouve ça un peu dommage. Alors là, comme mon pote, c'est lui qui porte le sac. Il ne peut pas courir du tout. Putain, mais je vais les avoir. C'est putain de flic. Elle mormonne-le ou pas ? Et voilà, je vais demander au mec de se coucher. Voilà. Je vais lui attacher les mains. Voilà, déjà, ça, c'est bon. Parce que plus on tue de civils, et plus on va devoir payer pour nos bavures. Putain, c'est quoi ce mec ? C'est un alien ou ? Oh putain, mais c'est un mastodon, c'est le mec. Oh putain, je suis touché. Je suis touché. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis rouge. Et en plus, putain, ça y est, il m'a foutu à terre cet enculé. Désolé. C'est le matin, donc en plus, il est 8h30. Je sais, j'attaque dur, dur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Rien n'est trop bon pour vous. Donc, je continue. On est à quoi ? 5 minutes de la vidéo. Moi, je me suis fait choper la gueule, là. Dur, dur. Détention dans 6 secondes. Ouais, ben d'accord. Si mes potes ne viennent pas me relever, je suis bloqué. Et en plus, je suis entouré par les flics. Et j'ai un pot à terre. Bon, ben je suis bloqué. Voilà. Donc là, on peut voir. Lui, il a un masque débloqué plus un gilet pare-balles. Eh ben, ils ont réussi. C'est bon, ils se sont barrés. C'est moi qui fonçais dans le tas avec l'autre. Bon, ben, on se serait bien amusé quand même. Limite de niveau, moins de 900. Bon, après, on a les stats, tout ce qu'on a et tout. Comme quoi, je suis bientôt, je suis presque à 3 quarts de mon niveau. Donc, je vais bientôt passer au niveau 4. Les armes, vous pouvez les acheter, bien sûr, mais elles coûtent très cher. Et il faut avoir le niveau, quoi. Ça, c'est un peu chiant parce que j'ai vu qu'il y a des flingues. Il y a même une scie. Alors, je ne sais pas ce qu'on va foutre avec une scie électrique. Une sorte de scie à disque, là. Enfin, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Alors, attendez. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai pu débloquer. Oh, putain. C'est dommage. C'est dommage. Je ne peux pas voir ce qu'on a. Non, je ne peux pas. Cosume de pièce. Voilà. Là, comme vous pourrez voir, on a même l'armure. Comme le mec, il m'a foutu à terre. Là, c'est carrément une armure de mastodonte. Moi, je ne peux pas voir tout ça. Voilà. Moi, je suis Dallas. Donc, je suis le premier. Après, il y a Yostone. OK. Il n'y en a qu'un seul qui a un fusée à pompe. OK. Super. Bon, ils sont prêts. Bon, on continue. On enchaîne. On y va. Pour moi, ce jeu, vous voyez, il a du graphisme de... de Let's for Dead. Un jeu que je n'ai jamais testé. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de Hanra Kierkro. Donc, je vous conseille d'aller voir. Il fait des bonnes vidéos. Surtout, je me suis marré. Je lui ai même laissé un commentaire. Et je disais que je me suis drôlement marré quand il tue des zombies avec une poêle. Ça, ça m'a vraiment préféré. Donc là, reste à terre. Donc, les civils, il faut les calmer, quoi. Il faut les laisser où ils sont. Donc, il ne faut pas tirer comme des cons parce que sinon, c'est à nous coûter de l'argent. Donc, ça, ce n'était pas un civil. C'était un flic. OK. Bon, les autres, on avance. Alors, là, c'est carrément une grosse fusillade de mormonneux, là. Oh, putain, c'est un film hollywoodien, quoi. Il ne manque plus qu'il y a un hélico. On utilise une bagnole pour le scratcher. Et on se croirait dans 10 d'arbres. Putain, là, je vais crever. Donc, là, hop, on se soigne, on se soigne. Allez, hop. Échappez-vous. Bah, ouais, moi, je veux bien qu'on s'échappe. Mais comment on fait ? Et ouais, mais alors, il faut s'échapper. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quoi, on utilise le bus ? Attention, il va charger le bus du C4. Oh, putain, le malade. Il a fait sauter, ça. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est tout blanc. Ah, j'avais bien qu'il y avait un hélico. Bon, alors, c'est déjà parti. Là, couche-toi, toi. Reste à terre. Ah, mais il est plus pour nous, les hélicos, aussi. Ouais, il est pour nous. Allez, c'est bon. Ok, ils vont venir nous récupérer, quoi. Oh, putain, mais ça a des fumeaux du Ouzien. C'est pas possible, c'est un classique. Allez, il faut que l'autre, il arrive. Et c'est bon, tout le monde se bat. Allez, accélère, connard. Mais non, putain. C'est bon, allez, c'est moi qui ai pris. Allez, c'est bon. Et voilà. Et voilà encore une mission qui se... Apparemment, ils sont bons, ces mecs. J'avais un mauvais préjugé. Il faut bien commencer. Ouais, en plus, j'ai gagné un trophée, niveau 5. Donc, j'espère que ça va me débloquer de nouveaux trucs. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Bon, ça, c'est un problème, c'est qu'il n'y a pas de lunettes. Le mauvais côté, c'est un jeu qui est scripté, malheureusement. Enfin, moi, j'aime pas trop, c'est pas trop mon truc. Euh... Ah, mais j'ai gagné 2 niveaux ! Vas-y ! Ouais ! Euh... Ah oui, alors là, c'est ça qui va nous faire choisir. Qu'est-ce qu'on débloque ? Ou quoi ? Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ? Un masque ? Un flingue ? C'est un jeu de cartes, vous choisissez... Ah, ben, voilà, une arme. Eh bien, en plus, je débloque un canon pour un revolver. Eh bien, tant mieux. C'est ce qui nous permet, en fait, de débloquer notre artiraille, hormis les niveaux. On a 3 cartes. Alors, ça, c'est... Où on débloque un costume, soit un masque, soit une arme, etc., etc. Donc, voilà, c'est du pur hasard. Et... Donc, là, je pense qu'on est plutôt bon. Excusez-moi, j'ai une pub qui vient de s'enclencher, c'est super. Moi, je vais aller dans mon inventaire. Alors, là, je vais vous montrer les bases du... Comment ça se... Je pensais que j'allais vous faire tout séparément, mais en fait, non. Je vais vous faire tout truc. Alors, voilà, maintenant, j'ai de quoi m'acheter en arme. Donc, j'ai celui-là. C'est un calibre 155. Ouais, c'est moins puissant, automatique. Cadence de tir et précision moyenne. Bonne comptabilité. Précision et dégâts, décent. Dégâts. Ah, il est plus performant, le Haka. Comme on peut le voir, le Haka est vraiment mieux. C'est ça que je voulais vous montrer. La scie. Qu'est-ce qu'on va foutre une lame de... Enfin, une scie, quoi. Sans déconner. C'est... Enfin, moi, je trouve ça rigolo, quoi. Euh... Vous pouvez faire des attaques de corps à corps, mais vous niquez personne, en fait. Ça, c'est le problème. Est-ce que je peux quitter ? Oui. Je vais quitter. Donc, comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Euh... La prise en main est plutôt facile, je disais. Euh... À part ça, vous pouvez pas vous balader n'importe où. Tant que vous suivez, pardon, le... Comment dire ? Le passage, le... L'objectif, vous saurez... Il n'y aura pas de problème. Mais si vous voulez partir à droite, à gauche, vous ne pourrez pas. Il y a quand même une zone à contrôler. À vrai dire. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai un rototo. Ah oui, j'essaie de vivre un peu comme tout le monde, quoi. Je l'achète et c'est tout. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà. Je vais essayer de vous montrer. Bon, comme je vous disais... Non. Non, non, je vais pas le vendre. Acheter l'arme. Nan, nan. Ah oui, voilà. Modifier. Donc, voilà. Là, il n'y a pas de lunettes. Mais pas du tout. Il n'y a pas du tout de lunettes. Ça, c'est vraiment chiant, je trouve. C'est... Ou alors, c'est peut-être pas l'arme qui est adéquate. Je sais pas. C'est surtout les canons, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est mon personnage avec le masque que j'ai débloqué. Moi, ce que je dirais, c'est que je... Bon, je le trouve assez sympa. Même là, c'est la première fois que je joue en... En multi et qu'il y a du monde. Parce que, auparavant, personne ne voulait me prendre, apparemment. Peut-être parce que j'avais un niveau trop bas ou... Je sais pas. Là, j'ai eu du bol. Donc, je me suis dit, tu vas sauter là-dessus. Tu vas faire une vidéo. Pour ma part, je le trouve assez sympa, ouais. Il est vraiment sympa. Moi, il me fait rappeler un peu de Let's For Dead. Let's For Dead 2, il est... Ouais, c'est assez sympathique. Voilà. Bon, mais c'est là que cette vidéo va se terminer. Laissez-moi un petit commentaire et un pouce vert si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi le pourquoi. Pour que j'essaie de me perfectionner. Voilà. Moi, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et bonjour à tous. Salut tout le monde.